Salut c'est Vincent, aujourd'hui on vous présente une courte vidéo d'un making of d'une de nos vidéos de parties de jeu. Certains et certaines d'entre vous s'interrogent parfois sur notre méthode pour filmer nos parties et bien il s'avère qu'en fait on emploie une méthode très simple la même depuis le début de la chaîne et avec un matériel minimal donc je vais vous présenter un petit peu le matériel nécessaire à nos tournages et puis comment est-ce qu'on s'organise pour tourner une vidéo il s'agit aujourd'hui là de notre 746e vidéo tournée depuis un peu moins de trois ans et donc cette méthode si vous voulez cette organisation nous permet de gagner du temps parce qu'on veut avoir plus de temps pour jouer au jeu préparer les aides de jeu et puis ensuite répondre aux commentaires à vos commentaires sur les vidéos donc voilà ça nous permet d'être efficace en termes de temps alors tout d'abord quand on tourne une vidéo il y a quelque chose d'absolument nécessaire si on veut faire une partie à deux joueurs il faut que Lou soit présent et toi aussi et moi aussi donc là aujourd'hui on est présent tous les deux on peut faire une partie à deux joueurs de outlive que vous pourrez suivre sur la chaîne ben par la suite très très vite et puis également on a besoin d'un minimum de matériel je vais commencer donc par vous présenter le matériel que l'on utilise alors aujourd'hui on tourne une partie de outlive donc à deux joueurs on a disposé les éléments du jeu sur notre table notre table qui nous sert également de table à manger vous voyez tout à fait et donc quand on mange sur cette table je dispose une nappe une nappe pour pouvoir manger par contre notre tapis néoprène là il est directement si vous voulez fixé à la table c'est du néoprène le fameux rouge que vous pouvez voir sur la plupart de nos vidéos alors Lou est présent donc c'est nécessaire pour une partie à deux joueurs et puis voyez un petit peu donc le smartphone et le trépied que l'on utilise pour filmer nos parties voilà tout simplement donc un smartphone posé sur un trépied un petit trépied de table alors voyez là ici la marque un zoomei c'est un petit trépied qui avait coûté vraiment pas cher et puis il est posé directement sur la table de jeu ce qui nous permet en fait si vous voulez de montrer les éléments le matériel de assez proche ça c'est quelque chose qui me tient à coeur derrière moi il y à notre deuxième table de jeu sur laquelle est installé actuellement une partie de too many bones alors là le tapis que j'utilise c'est une sorte de feutrine beige celle que vous pouvez voir sur quelques unes de nos vidéos également et puis récemment bien écoutez je me suis installé un petit un petit tableau la magnétique qui me permet d'installer voyez mes aides de jeu en face de moi quand je tourne sur cette table avec des petits aimants donc c'est assez pratique voilà donc pour le matériel mais écoutez c'est tout ce que ça demande à non autant pour moi j'oublie quand même la lampe alors on a une lampe d'architecte on peut dire ça comme ça alors là vous voyez également la marque à l'envers c'est du nitfi voilà c'est ça alors là la lampe oui c'est une lampe que j'avais payé un certain prix parce que il nous faut un éclairage assez puissant sur la table notamment lorsqu'on tourne nos parties de nuit voilà donc que cette lampe elle fait très bien l'affaire voilà donc là vous pouvez la voir comme ça et puis j'en ai une autre ici l'ancienne l'ancienne la première que j'avais acheté vous pouvez voir là en noir ici mais elle n'est pas assez puissante à mon goût donc c'est pour ça que j'en avais acheté une deuxième l'éclairage c'est primordial évidemment c'est primordial mais évidemment pour qu'on voit bien les éléments du jeu en vidéo mais aussi pour la mise au point parce que si l'image est trop sombre la mise au point se fait mal sur les écrans de téléphone voilà donc un smartphone un trépied une lampe d'architecte une table de jeu un tapis un tapis et c'est parti et des jeux et puis des joueurs voilà donc écoutez on va vous montrer un petit peu comment se passe le tournage de cette vidéo d'Outlive alors est-ce que tu es prêt Lou c'est parti pour Outlive salut c'est Vincent aujourd'hui on vous présente une partie de Outlive un jeu de Gregory Oliver illustré par Miguel Coimbra et édité par la boîte de jeu c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 25 minutes d'abord petite présentation du matériel et bien voici la ville avec différentes zones tout d'abord ici la forêt ici on a le barrage alors la forêt dans laquelle on va pouvoir chasser ou récupérer du bois bien sûr le barrage où on va pouvoir récupérer de l'eau alors Lou on a également chacun un plateau joie donc je vous parlais de plateau double couche et bien oui avec l'édition Kickstarter c'est le cas Lou de ton côté tu as également et bien les trois même salles on dispose chacun de quatre héros alors Lou tu vas jouer en orange moi je vais jouer en jaune ou beige je prends Jacob en ce qui me concerne il a quel âge 66 ans 66 oui moi j'ai 17 ans alors toi tu as choisi tu as choisi Erin McCarthy une sorcière une sourcière pardon une sourcière effectivement elle a son bâton là pour chercher de l'eau une sourcière de 17 ans d'accord et on passe tout de suite donc au deuxième jour c'est parti avec une première phase d'aube et bien là Lou tu te rappelles ce qu'on fait on réapprovisionne le plateau les différents lieux avec le nombre indiqué en fonction du nombre de joueurs 6 puces 6 métaux 6 munitions 7 eaux 6 bois et puis on va réapprovisionner également les piles de jetons de fouilles c'est à dire que pour chaque ville on remélange les 10 jetons un bois et une puce après sinon je pouvais faire un mort non non c'est une mort si impossible mais sinon ça volant sinon tu donnes aucune ressource alors à toi Lou je suis immunisé ah t'es immunisé encore par ça non c'est pas possible d'accord ok bon bah écoute très bien alors c'est à qui c'est à toi ouais je suis premier ouais ok je t'en prie alors donc jeu très sympa ouais et merci à nouveau à I was an onizuka de nous avoir envoyé cet exemplaire de outlive de gregory oliver je crois que c'est un petit classique il est assez connu dans la thématique des jeux de survie ouais ouais chez la boîte de jeux illustré par miguel coimbra avec un matériel là dans cette édition et starter très sympa ouais ils sont bien nos petits plateaux voilà donc on va vous laisser là pour cette partie et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo et puis d'ici là nous connaissons de vous et le jeu de société et puis salut à vous toutes et tous qui nous suivez sur le making of voilà donc maintenant que l'on a terminé de tourner cette vidéo eh bien je vais passer au montage de la vidéo et je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe c'est très simple je fais tout sur mon smartphone ouais voilà donc salut voilà donc je suis tranquillement installé sur mon canapé et je procède au montage de cette vidéo de notre partie de outlive alors j'emploie une application que je suis directement sur mon smartphone qui s'appelle powerdirector pour laquelle j'ai payé un abonnement annuel ça me coûte 30 euros par an environ il me semble mais ça me permet de faire ces montages là de manière très rapide tout de suite après avoir filmé je me mets au montage tout de suite et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble là je réduis un petit peu le volume du générique qui est toujours un peu trop fort par rapport au volume de la vidéo et puis ensuite je vais chercher mes fichiers voici donc là pour outlive pas mal de fichiers différents ok je les incorpore à ce fichier là est pas le bon ça c'est un fichier que j'ai utilisé pour le making of d'accord donc ce montage est un petit peu particulier du fait qu'on a filmé le making of en même temps voilà en tout cas bon c'était pour vous montrer là je fais le montage ici sur mon smartphone sur powerdirector ensuite je j'exporte la vidéo ça prend c'est en temps réel donc une vidéo de deux heures exporté sur ce mont sur ce téléphone ça prend deux heures même deux heures et demie ça prend toujours un peu plus de temps que la vidéo elle même et puis ensuite le fichier exporté et bien je le transfert sur mon pc de manière à procéder à la publication sur youtube je pourrais publier à partir de mon smartphone sur youtube mais je le fais depuis mon pc j'ai pris cette habitude là depuis un moment où j'avais eu des soucis de publication sur youtube depuis le smartphone voilà donc maintenant je fais toutes les publications depuis mon pc et puis maintenant on est bon pour ranger le jeu d'habitude la boîte est ici loup et puis on va commencer à trier les éléments voilà on peut remettre tous les petites ressources dans le thermo formage voilà voilà à quoi ressemble une un tournage d'une vidéo de vincent et mister loup c'est tout simple voilà les survivants et puis donc bien on va vous laisser ici pour ce making of on vous dit donc à très très vite et puis la diffusion de la vidéo de outlive est à venir sur la chaîne sous peu le temps que le montage se termine l'export et que je m'occupe de la publication d'accord nous et puis donc on se dit à très très vite pour outlive et puis merci à toi nous ouais merci ouais salut à bientôt et salut 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 à 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 Sous-titrage FR ?